Nous avons entamé la tournée dans la région de Ziegenchor. On a visité la Pépinière et le Centre National de Formation des Agents Techniques des Osiers Forêts et Parcs Nationaux. Ça, ça entre dans le domaine de la foresterie. Ensuite, nous avons été à Agnacoti pour visiter le périmètre maraîcher des femmes qui travaillent avec la direction des aires marines communautaires protégées. Ça, c'est par rapport à un peu aux aires marines protégées. Et la dernière étape pour la région de Ziegenchor, c'était ici à Cafoutin. Parce qu'on observe une érosion côtière de grande ampleur dans les petites côtes sénégalaises. Mais à Cafoutin, le problème est vraiment très, très, très grave. Et en janvier passé, il y a eu un phénomène extraordinaire, une houle qui a emporté une bonne partie, en fait, qui a accentué l'érosion côtière, comme vous l'observez. Et même des sites de culte, notamment le site LH Omar, a été affecté. Les cimetières ont été touchées. Vous voyez la canalisation d'eau qui doit alimenter un peu les îles a été touchée. C'est le linéaire de la Sénalèque. Donc, il y a eu énormément d'impact. Parce que cette zone, c'est une zone de forte érosion côtière. Maintenant, le ministère de l'Environnement, avec les partenaires, est en train de prendre des initiatives pour un peu atténuer le choc. Parce qu'en fait, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, avec le changement climatique, les températures à l'échelle mondiale augmentent, les glaciers fondent, le niveau de la mer augmente. Donc, il y a eu une érosion côtière à l'échelle mondiale. Le Sénégal n'est pas un pays épargné. Ici, à Cafountine, le tourisme est affecté, la pêche est affectée, l'environnement est affecté. Parce qu'ici, il y a certaines espèces de tortues qui vivent dans cette zone. Et peut-être ici, c'est leur dernier bassion. Si cette plage disparaissait, ça allait avoir un impact sur la biodiversité. Donc, c'est un phénomène qu'on voit pratiquement au niveau du littoral sénégalais, au niveau de la petite côte Amour. Il y a ce problème également. Et partout ailleurs, mais au niveau de Cafountine, le problème est réellement grave. Et il va falloir prendre ça à bras le corps. Et les services du ministère de l'Environnement sont en train de travailler avec les autres services de l'État, avec les agences qui s'occupent de ça, pour prendre à bras le corps ce problème et régler un peu. Attenuer les impacts de cette érosion côtière sur les activités des populations. Le quai de pêche de Cafountine est aujourd'hui menacé sur le tourisme, mais également sur l'environnement. Mais peut-être dire aux communautés aussi que nous avons tous une part de responsabilité. Parce que le déboisement a beaucoup influé aussi sur ce phénomène. Parce que si on avait toujours une bande végétale au niveau du littoral, ça allait atténuer les impacts de ce phénomène. Déjà, le projet Waka avait commencé à faire des initiatives. Mais également, il y a un projet en cours de finalisation avec l'AFD pour un peu dessiner en fait à la base Casamance. Parce que le phénomène, ce n'est pas à Cafountine seulement, mais c'est plus grave peut-être ici. Et il y a un projet avec l'AFD qui sera finalisé bientôt et qui mettra en œuvre des solutions. Des solutions peut-être mécaniques dures, mais également des solutions douces pour lutter un peu contre l'érosion côtière dans cette zone.